... Qu'est-ce qu'un RLS pour vous? Un réseau local, c'est dans le fond une opportunité incroyable, volontaire, de mettre des gens ensemble et de créer des partenariats entre eux. D'abord pour le C3S, c'est l'amélioration de la santé de la population et pour l'ensemble des partenaires, c'est l'amélioration de la qualité de vie des citoyens qui habitent un quartier, un village, une ville. Alors c'est l'occasion de se mettre ensemble, de se donner des objectifs en commun de façon inclusive et volontaire. Écoutez, j'en apprends beaucoup aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. On travaille beaucoup en partenariat. Là, par contre, les RLS, c'était quelque chose d'inconnu complètement. Pour moi, le réseau local de services intégrés, c'est réellement un réseau avec lequel on travaille avec nos partenaires de la communauté où le C3S, pour moi, est le leader dans le sens qu'il a une responsabilité à s'occuper ou à se préoccuper, qui a une préoccupation justement majeure pour organiser des services et des soins pour notre clientèle, que ce soit des enfants, adultes ou personnes âgées, peu importe. L'idée, c'est que notre communauté reçoive des services auxquels ils ont droit et que ces services-là soient donnés par des organismes communautaires ou par le C3S ou le C2S, peu importe. L'idée, c'est qu'ils reçoivent les services qu'ils ont droit. Alors, le réseau local, c'est de travailler ensemble, ensemble et de façon honnête et de façon intègre et transparente. C'est ça pour moi, le réseau local des services. Les réseaux locaux de services, c'était pour moi un nouvellement parce que je viens d'arriver dans les réseaux communautaires et ma connaissance était beaucoup par l'expérience dans le fond des C3S et j'ai connu la transformation des centres locales de services, qui étaient les CLSC, avec les réseaux communautaires qui étaient comme associés pour des services dans la population. Et bien, avec la nouvelle loi, on se rend compte que les CLSC, aussi les C3S, maintenant, intègrent tous ces réseaux-là et essaient de faire des tables de partenaires pour répondre mieux aux besoins de la population. Et là, c'est les organismes communautaires qui se sont un petit peu sentis perdus et délaissés dans cette structure-là. Et présentement, on les voit maintenant, ces organismes-là, plus se regrouper sur des tables de concertation régionales où il y a présentement des commissions de développement régional et social dont je fais partie et qui essaient de développer des nouveaux plans régionaux de développement social. Et là, les C3S, en tout cas les agences de santé, viennent participer à ça. Donc, il y a comme une espèce de confusion sur les rôles et les services qui participent vraiment au développement. Il y a la mission de C3S, qui est d'avoir une mission de santé, mais qui est plus élargie avec tous les déterminants de la santé. Et la population aussi, les organismes, dans le fond, tout ce qui est le pouvoir public organisé par les C3S, essaient aussi de participer à ce développement-là. Alors là, il y a comme un besoin d'unification de cette concertation-là. Et je crois que c'est à l'usage, puis au lieu de certaines tables, que ça va pouvoir se faire pour qu'en bout de piste, la population ait accès à de meilleurs services. Aussi, qu'on ne parle pas seulement des services de santé, mais aussi tous les services auxquels la population a droit, que ce soit au niveau de la prévention, que ce soit au niveau social, que ce soit pour combattre la pauvreté, le logement social, beaucoup de travail des organisateurs communautaires. Bref, j'en ai appris beaucoup sur leurs défis. Alors, ça va me permettre de mieux situer aussi les miennes, mon action comme coordination d'organismes communautaires, puis mon action au niveau d'une table régionale de concertation. Je suis très confuse, justement. C'était ma conclusion de cet avant-midi. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui était bien intégré par les établissements, puis je m'en venais voir où il y en était rendu. Puis quand j'écoute les questions pour les panélistes, j'ai l'impression que c'est un concept qui n'est pas encore clairement partagé par tout le monde. Il y en a que c'est sous l'angle des services, mais il y en a d'autres qui semblent percevoir ça comme une table de concertation pour travailler sur les déterminants de la santé. J'avoue que mon constat de cet avant-midi, c'est que ça n'a pas l'air d'être partagé comme compréhension. Quelle est l'importance de travailler en RLS pour vous? Dans ma compréhension, c'est effectivement sur un territoire donné. Je suis d'accord avec certaines interventions. C'est important de travailler sur les déterminants de la santé et ça dépasse juste l'offre de services de santé et services sociaux traditionnels. Donc, il faut travailler avec l'ensemble des partenaires qui ont un rôle à jouer sur ce qui fait qu'une communauté peut être en santé ou non. Un réseau local, pour moi, c'est un réseau qui vise à réunir les partenaires locaux qui ont à voir dans les déterminants de la santé, mais aussi dans l'organisation de l'offre de services locale. Donc, ce réseau-là permet de viser à trouver au niveau local ce qui va pouvoir permettre un meilleur état de santé de sa population. Pour moi, je trouve qu'un réseau local de services, c'est comme un peu trop limité sur la notion de dispenser des services de santé. Il me semble qu'il faut le regarder davantage dans une optique d'un réseau local de santé et des services sociaux, comme on a des agences régionales de santé et de services sociaux ou le ministère de la santé et des services sociaux. Mais c'est sûr qu'il faut intégrer un ensemble de partenaires qui vont viser à ce meilleur image-là. On a vu dans la conférence aujourd'hui que la notion de service et l'intervention sur les déterminants, ce n'était pas clair pour qu'est-ce que c'est qu'un réseau local de services. Voilà. Pour nous, c'est un partenariat, un partage des responsabilités en santé. Moi, je crois que c'est d'améliorer l'accessibilité, d'avoir une approche plus humaine avec notre population afin de faire la promotion des saines habitudes de vie. Un RLS, c'est un regroupement d'intelligences qui travaillent à l'atteinte d'objectifs pour une population définie. Toutes sortes d'objectifs, toutes sortes d'intelligences, toutes sortes d'expertises, une même population, travailler ensemble pour des résultats. C'est ça un réseau local de services. Définition un peu théorique, c'est un ensemble de partenaires qui se mettent ensemble pour améliorer la santé de la population, protéger, protéger, surveiller, améliorer la santé de la population. Donc, des partenaires intersectoriels réunis ensemble. Ça permet de travailler en réseau local de services, ça permet de mettre en commun différentes forces et de travailler sur des enjeux prioritaires aussi. Donc, à mon avis, des enjeux de réduction des inégalités sociales de santé parce que c'est la principale problématique à aborder pour améliorer la santé de la population. Un RLS, pour moi, c'est une manière un peu de… c'est un regroupement. De différentes organisations partenaires ensemble qui ont un objectif commun d'améliorer la santé de leur population. Donc, c'est vraiment une équipe dynamique qui est ancrée à même la population d'une région qui va travailler en partenariat pour développer différentes stratégies pour améliorer la santé en général de cette population-là. Moi, avant tout, un RLS, c'est une belle occasion. Dans le sens que c'est un lieu ou un regroupement de différents intervenants du milieu local et incluant le citoyen. Donc, c'est un lieu où on peut vraiment aller chercher des préoccupations du citoyen, aller chercher leurs besoins. Et en termes de sécurité civile, mon dossier, je pense que ça va être un outil extraordinaire pour vraiment faire la gestion des risques et faire des activités de prévention à partir de l'opinion des citoyens et avec leur collaboration. Un réseau local de services, c'est essentiellement la concertation, la réunion des différents acteurs d'un territoire de C3S qui s'unissent pour faire une meilleure offre de services à la population pour regarder également comment créer un territoire qui génère plus de santé en travaillant des éléments comme les déterminants de la santé à l'intérieur de ce territoire. C'est évident que pour moi, en tout cas, que cette capacité de réunir tous les acteurs et qu'ils fassent quelque chose de concerté pour un territoire, c'est la clé d'une meilleure offre de services et d'une meilleure santé populationnelle pour la population de ce territoire-là. Pour moi, un RLS, c'est vraiment l'ensemble des partenaires qui se retrouvent sur un territoire donné et qui, dans le fond, se sentent concernés plus ou moins par l'ensemble de l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes qui y habitent, qui y travaillent ou qui y viennent pour être scolarisées. Pour moi, par la suite, quand on parle, par exemple, des problématiques particulières, ça peut interpeller soit des dispensateurs de soins et de services bien précis dans le réseau de la santé ou bien, si on est plus dans les déterminants sociaux, ça interpelle plus différents secteurs. Donc, on peut parler soit d'un réseau intégré de services, soit en lien avec des tranches de vie pour la jeunesse, les tout-petits, les adultes, les aînés, ou en lien avec des problématiques où, là, on va aller chercher différents secteurs. Mais la réunion de tout ce monde-là, des dispensateurs des soins et services et du milieu des autres secteurs d'activité, c'est ça qui forme notre grand réseau local de services. En fait, ma compréhension de ça, c'est tous les services qui tournent autour un peu des C3S avec les différents partenariats, les différents partenaires, par exemple, peut-être les hôpitaux ou les différents services qui peuvent être offerts dans des populations données. Bien, je pense que d'un point de vue citoyen, c'est d'avoir accès à plusieurs services sans avoir à faire différentes démarches. Donc, d'avoir un point d'entrée qui permet d'avoir accès à une variété de services. Donc, d'un point de vue citoyen, puis d'un point de vue des fournisseurs de services, bien, je pense que c'est de diversifier l'offre de services qu'on peut apporter aux citoyens, puis de développer des innovations dans les différents services ou les différentes approches qu'on peut utiliser, dans le fond, auprès des différentes populations qu'on dessert. Un RLS, c'est un acronyme pour un réseau local de santé ou de services. Maintenant, comme je le disais, pour moi, le réseau local de services, c'est quelque chose qui est au service d'une personne ou d'une population, dépendamment de quelle façon on le regarde. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Le réseau, c'est de travailler ensemble, se coordonner pour offrir le meilleur service, soit à une population, soit à un individu. Alors, pour un individu, ça peut être quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Comment est-ce qu'on peut, comme réseau, lui offrir le meilleur service à cette personne, mais toujours de la perspective de la personne, et non pas de la perspective de l'institution. Et ça peut être aussi une problématique plus générale, comme par exemple la problématique des punaises actuellement. C'est une problématique qui est complexe, mais qui est au service d'une population qui est prise avec ces problèmes-là. Et donc, le réseau, c'est les différents partenaires qui sont impliqués par ça. Ce sont les arrondissements, ce sont aussi les propriétaires, c'est la santé publique, direction régionale, parce qu'ils sont responsables de faire des déclarations. C'est aussi les C3S locales. Donc, ça dépend. Le réseau local, ce n'en est pas juste un. À mon avis, il y a plusieurs réseaux sur plusieurs problématiques. Pour moi, un réseau local de services, c'est vraiment l'arrimage entre une institution du réseau de la santé et des services sociaux et la communauté. Donc, les Réalès, d'après moi, c'est une forme multiple d'arrimage qui va dépendre des conditions de la communauté locale. Puis, d'après moi, les conditions les plus favorables, c'est lorsque la communauté elle-même souhaite s'organiser et participer activement à ce réseau-là de local. Ça m'apparaît une condition de réussite. Un réseau local de services, pour moi, c'est vraiment l'arrimage entre le réseau de la santé et services sociaux et la communauté. Et la communauté, oui, le milieu communautaire, mais l'ensemble des autres acteurs, à la limite, je veux dire, ça concerne même les commerçants d'un quartier. Il faut asseoir vraiment l'ensemble des gens qui sont concernés par la santé, par le développement de la communauté, ensemble. Bien, parce que c'est comme ça qu'on va... Il faut absolument fixer des objectifs communs. C'est comme ça qu'on va arriver à travailler plus grand, à avoir des meilleurs résultats, à ce que tout soit plus optimal. Un réseau local de services, pour moi, c'est une bébitte très intéressante. C'est une belle invention. Bien oui, on a déjà fait de la concertation, on l'a toujours fait, mais ça amène le réseau de la santé et des services sociaux, avec tous ses rôles, toutes ses missions, à se positionner par rapport à des partenaires sur un territoire. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment l'idée qu'il y a un territoire et il y a des gens qui habitent sur ce territoire-là. Et le réseau de la santé, par son établissement, le C3S, doit agir avec ses partenaires pour dire, mais de quelle façon on va pouvoir agir sur les déterminants de la santé et aussi mieux organiser les services de santé pour cette population-là, sur ce territoire-là. Et quand je parle des partenaires, pour moi, le plus important des partenaires, c'est la ville. Parce que la municipalité, elle aussi, a cette responsabilité-là de s'occuper des citoyens sur son territoire, au niveau de la santé, du bien-être, de la sécurité. Et je pense que moi, mon rêve, c'est de voir des RLS coordonnées par le C3S et par la ou les municipalités pour une population, pour faire en sorte qu'il y ait un seul lieu où on va regarder l'ensemble des problèmes sur un territoire, gérer les risques, informer la population, consulter, amener la population aussi à participer, à être mobilisée. Et là, on va commencer vraiment à avoir un territoire, en tout cas une municipalité ou des municipalités, avec toute la capacité qu'on a d'agir sur la santé, le bien-être des gens pour les prochaines années. Et pour moi, c'est mon rêve. C'est un fantasme. Pour moi, à RLS, c'est quand on accepte de travailler tous ensemble dans une communauté de façon à se responsabiliser collectivement pour le mieux-être de notre communauté. Alors, c'est sûr que ça implique d'ouvrir nos horizons, de ne pas travailler en stylo, puis d'accepter de déborder un peu chacun de nos missions d'organisme pour travailler pour notre communauté. C'est un réseau de partenaires locaux. Moi, c'est le local, je trouve, qui est bien important, qui se portent garants, en tout cas, qui se soucient de la santé de leur population dans tout ce que ça implique, les déterminants sociaux de la santé, qui vont ensuite de ça offrir des services qui sont complémentaires, donc qui vont discuter entre eux pour s'assurer que les services se complètent, puis qui vont se partager un leadership aussi autour de ça. Alors, c'est sûr qu'on dit que c'est coordonné par un C3S, normalement, un réseau local. Bien sûr que ça doit être ça, mais souvent, ça doit être encore meilleur quand c'est aussi co-coordonné avec des partenaires. C'est peut-être une façon de faire un peu plus à plus.